Et nous restons dans la région et je vous amène sur le chantier de réhabilitation de la colline historique de la ville de Sikasso. Le Mamelon, environ 330 millions de francs CFA seront déboursés pour que le site retrouve son lustre d'un temps au grand bonheur de ses visiteurs. Cet aménagement, deuxième phase, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux communes urbaines du Mali, Pakoum. Voyons donc le lancement des travaux avec Omar Maïga. L'exécution de la deuxième phase des travaux d'aménagement du Mamelon de Sikasso est le fruit du partenariat entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale pour le développement Ida à travers le Pakoum, projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Nous espérons qu'à la fin de cette deuxième phase, le Mamelon sera un lieu d'attraction touristique et qui va faire venir beaucoup de monde à Sikasso pour encore se ressourcer. Les travaux d'aménagement du Mamelon, qui symbolisent un pan très important dans l'histoire du royaume de Kenedougou, s'articulent autour de trois principaux axes, dont le premier est la construction du bureau d'entrée, de la salle de réunion, la salle d'exposition, entre autres. Le deuxième axe prend en compte la construction du mur de la clôture du Mamelon, de la tribune, l'aménagement de l'esplanade et de la cour de la commune urbaine de Sikasso. Le troisième axe verra la construction d'une niche pour l'équipement solaire, la construction des caniveaux et l'implantation des systèmes solaires dans la commune urbaine de Sikasso. Malgré son importance, ce patrimoine précieux est menacé de disparition si aucune disposition n'est prise pour l'aménager. C'est pourquoi les autorités communales coutumères et administratives ont formé une union sacrée avec l'appui des services techniques déconcentrés de l'État afin de pouvoir le conserver au profit des générations futures et pour mieux soutenir l'histoire du royaume du Kenedougou. D'un coût total d'environ 330 millions de francs CFA, la durée d'exercice est estimée à 4 mois.